Bonjour, je m'appelle Marina, je suis couturière et je fais ce métier depuis une trentaine d'années. Quand on arrive le matin, on va voir notre poste, on regarde ce qu'on a à faire, on a des fiches suiveuses. Les fiches suiveuses, en fait, c'est des fiches où il y a le produit fini. Si c'est un rideau, un voilage, un plaid, un gage sommier, c'est écrit ce que c'est. Puis ensuite, on prépare la machine, on la règle pour le tissu qu'on va avoir, on met le fil de la couleur du tissu, puis bon, après, on commence à travailler. Personnellement, j'ai appris en tas, comme on dit, mais il y a des formations, il y a des écoles de couture, bien sûr. Il y a tout ce qu'il faut pour devenir un bon couturier. Dans notre métier, c'est bien de faire de l'alternance parce que, bon, on apprend plein de choses. Et petit à petit, ça complète ce que l'on apprend à l'école, en fait. Quand on est sur place, on voit les mouvements, on voit les gestes qu'il y a à faire et ça aide beaucoup. J'ai travaillé dans plusieurs secteurs, habillement, médical aussi. Et maintenant, je suis dans l'ameublement. C'est des bases différentes, il y a beaucoup de variétés, on apprend tous les jours. On commence par faire des ourlets, tout à fait simple, puis continue par des fermetures éclaires, puis bon, les finitions, etc. On commence couturière, puis ensuite on peut tout à fait commencer à apprendre à d'autres personnes et ensuite devenir responsable d'atelier ou chef de personnel. Les petites victoires du quotidien, c'est en fait commencer un produit à la base, un bout de tissu sans forme et puis arriver à faire un beau produit fini. On fait des produits qui vont dans les hôtels et on est fiers parce que souvent on a des photos, des produits posés. Sans nous, les vêtements, l'ameublement, tout ce qu'on crée en couture, ça n'existerait pas. Il manquerait quelque chose.